... Effectivement, du coup, je vais essayer de suivre un peu la lignée de ce que vous a décrit, Théodoros, mais plus sur l'aspect technique, du coup. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui quelques actualités sur la sécurité informatique dans les systèmes industriels et les dispositifs critiques. Donc, je vais commencer par vous décrire ce que c'est qu'un système industriel, en essayant de rester le plus simple possible. On discutera après de quels sont les challenges scientifiques et techniques pour pouvoir sécuriser ces différents systèmes industriels et devices critiques. Et enfin, je m'essayerai à discuter un peu de régulation et de loi, et j'espère ne pas dire trop de bêtises. Donc, je vais commencer par essayer de vous présenter les systèmes industriels en zoomant, petit à petit, en démarrant sous le prisme de l'IoT. Donc, l'IoT, je pense que tout le monde a à peu près familiarisé avec cette idée des objets physiques qui ont des capteurs et des actionneurs. Ces objets physiques ont de plus en plus des capacités à interagir avec l'environnement, à capter les données, et surtout à les processer, à faire des calculs. On retrouve maintenant souvent de l'IA dessus, etc. Et en plus, ils sont connectés généralement à des réseaux, donc soit Internet, soit des réseaux ad hoc comme LoRa ou Sigfox, et ils vont pouvoir du coup échanger ces données, récupérer des ordres, etc. On les retrouvait initialement, en fait, dans tout ce qui était meubles connectés, les montres, etc., ou les frigos, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ces dernières années, on assiste à une convergence entre les systèmes industriels, la médecine, tout ce qui va être critique, et l'IoT, en fait. Et on a vraiment maintenant des dispositifs IoT qui contiennent de l'IA, qui parlent sur des réseaux via Internet, etc., et qui peuvent contrôler des barrages, des centrales, ou des pacemakers, etc. Donc du coup, pour différencier un petit peu, effectivement, ces IoT, on peut essayer de les découper en deux catégories. On va avoir d'un côté l'IoT massif, qui est en fait l'IoT un peu historique, qui a plutôt pour objectif de collecter les données, de les processer, de donner des infos sur comment un process évolue. Donc ça va être notamment tout ce qui va être bâtiment intelligent, tout ce qui va être logistique et tracking, etc. L'agriculture est un bon exemple aussi. Mais c'est des IoT qui, au final, n'ont pas un gros impact sur les systèmes qu'ils monitorent. Ils ne peuvent pas vraiment tout modifier. Donc typiquement, pour eux, cet objectif, dans l'IoT massif, ça va être vraiment de collecter les données, de les processer, de calculer. Et ce qu'on va vouloir chercher à protéger, c'est plutôt le secret, ou l'intégrité, ou la vie privée de ces données. Et à l'inverse, du coup, on va avoir l'IoT dit critique, ici, qui va venir plutôt s'intéresser à des domaines dits critiques. Donc ça pourrait être la médecine, ça pourrait être les voitures, la production d'énergie, l'industrie, etc. Et là, ici, en fait, on va le voir par la suite, ces systèmes-là, du coup, ils doivent pas seulement collecter les données, mais ils gèrent un procédé physique. Donc un barrage, le cœur, pour un placement de cœur, etc. Et la priorité, c'est pas tant de sécuriser les données ici, mais c'est de sécuriser vraiment l'intégrité de ce procédé. Et notamment de sécuriser en termes de disponibilité, il faut que le dispositif rende son service. Mais aussi, du coup, on va en parler en termes de sûreté. C'est une notion que je vais introduire juste après. Donc, dans cette présentation, je vais me focaliser sur la partie industrie et contrôle. Mais tout ce que je vais vous dire pourra assez facilement se transposer sur tout le reste de l'IoT critique. Donc, les systèmes industriels, qu'est-ce que c'est ? Quand on parle de systèmes industriels, généralement, on pense à des centrales nucléaires, on pense à des usines ou des raffineries, on pense à des lignes de production. Mais du coup, comme je l'ai intuité, ça peut aussi être un barrage. Ça peut aussi être la gestion du trafic avec les feux rouges ou la sécurité dans un tunnel. Ça peut aussi être un hôpital. On le voit sur la photo, là, au fond, il y a plein de prises qui apportent de l'oxygène ou des prises à vide, etc. Un IRM, c'est un dispositif industriel qui contient de la radioactivité, etc. Et ça peut aussi être la production, la distribution d'électricité ou encore le traitement des eaux usées. Donc, en fait, ça traite pas mal de choses qu'on a autour de nous. Et je suis allé piocher, du coup, dans un livre qui, pour moi, est une référence. Du coup, je vous conseille de le lire, « Ce sécurité des six installations industrielles ». Ils avaient fait, du coup, un ensemble de mythes qui datent un petit peu maintenant, mais j'ai rajouté « broken mythes » du coup devant parce qu'on se doute bien que ce n'est plus possible. Et ils les avaient essentiellement classés en deux catégories que j'ai beaucoup aimées, donc je vais les reprendre. Le premier, c'est le déni de réalité de la part plutôt des possesseurs de systèmes industriels où, historiquement, en fait, les systèmes industriels étaient isolés physiquement des réseaux. En fait, ils n'étaient pas connectés. Et si on voulait aller attaquer un système industriel, il fallait passer le yard avec le chien et du coup, c'était compliqué. Les systèmes industriels étaient historiquement aussi, et ça c'est encore assez vrai, en vrai, particulièrement propriétaires en termes de dispositifs et de protocoles, et on les considérait comme incompréhensibles. Personne ne connaissait vraiment les protocoles qui étaient dedans, mis à part ceux qui les avaient vendus, et on jugeait que c'était impossible d'attaquer ça. Bon, il s'avère que le reverse engineering existe, du coup, c'est plus vraiment vrai. Et enfin, il y avait un mythe disant que les incidents de cybersécurité n'allaient jamais impacter la production. Les automaticiens, vous répondez généralement que l'informatique, c'est bon pour les mails et la gestion des employés, mais c'est tout, du coup, il n'y a pas vraiment de lien. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une grosse porosité dans le réseau de l'industrie qui permet de descendre jusqu'aux basse couche. Et après, effectivement, il y avait des idées un peu plus, enfin, management, on va dire, qui intuitaient l'idée que la cybersécurité pouvait être ajoutée à la fin du projet, qu'on pouvait réaliser toute l'infrastructure et venir mettre de la sécurité. Bon, ça, on sait qu'au-delà de l'aspect système industriel, ça ne marche pas pour aucun projet, du coup. Aujourd'hui, la cybersécurité doit évidemment être prise en compte dès la conception. Et enfin, il y avait une idée reçue comme quoi des protections spécifiques à la sûreté de fonctionnement pouvaient aussi gérer la cyber. Celui-là, il n'est pas totalement faux, ça se discute, et on va le voir un peu. Donc, les systèmes industriels, on cherche essentiellement à protéger, donc, notamment le processus industriel, mais aussi les données quand il y en a. Et on va avoir différents types de propriétés qu'on veut garantir. la plus importante, de toute façon, ce sera la disponibilité, que ce soit d'un point de vue, enfin, continuité du service, si celui-là est critique, on ne peut pas se permettre d'avoir un hôpital qui ne tourne plus ou un pacemaker qui ne fonctionne plus, mais aussi d'un point de vue pognon. Enfin, l'industriel, lui, il veut que son système tourne H24 parce que dès que ça s'arrête, il perd de l'argent. On va avoir l'intégrité, mais du coup, surtout, l'intégrité en direction du procédé physique. Concrètement, la plupart des industries, ils vous répondront qu'en fait, avoir des données qui sont modifiées, c'est chiant, mais si ça vient impacter vraiment le procédé, là, c'est vraiment important. Si je change la température d'un four ou quelque chose comme ça, ça va être vraiment un problème pour le procédé, et ça peut mener à des désastres. De façon analogue, du coup, on va avoir l'authenticité, qu'on parle aussi souvent d'authentification, qui va nous dire effectivement qui peut faire quoi sur le système. Enfin, tout le monde n'aura pas le même droit d'accès pour modifier tel ou tel composant. La non-répudiation, c'est souvent assez intéressant pour pouvoir tracer qui a fait quoi sur le système et s'il y a un désastre pour pointer le responsable. Et en fait, toutes ces propriétés, du coup, liées au process, elles impliquent généralement ce qu'on appelle du coup la safety, que moi je traduis souvent par sûreté, donc sûreté de fonctionnement, sûreté de l'environnement, sûreté des biens, etc. Les automaticiens vous parleront plutôt de sécurité industrielle, donc il faut faire attention avec la distinction cybersécurité, mais ça c'est vraiment des propriétés spécifiques au domaine. Donc ça va vraiment être des propriétés typées la cuve ne déborde pas, le courant ne saute pas, etc. et c'est vraiment le type de propriété qu'on vient valider depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans avec des modèles checkers, etc. Sauf que là, on ne cherche pas juste une panne, on cherche si un attaquant peut provoquer la panne. Et du coup, dans le cas où il y a des données clients, typiquement l'exemple connu, ça va être les compteurs Linky, là, on va se poser effectivement les questions de confidentialité des données et de vie privée. Donc, un système industriel, voilà à quoi ça ressemble, n'ayez pas trop peur, donc on va regarder depuis le bas vers le haut, on va trouver d'abord, en fait, le procédé physique, donc ça va être du nucléaire, de l'électricité, de la chimie, etc. Il va être capté, modifié par des capteurs et des actionneurs, donc capteurs de température, actionneurs, ça va être des vannes, etc. Ces capteurs et ces actionneurs, ils vont discuter au niveau 1 avec ce qu'on appelle ici des Field Controllers, on va généralement parler d'automates programmables, donc ils vont venir, en fait, implémenter une logique applicative en disant si le capteur niveau haut de la cuve est à vrai, il va falloir qu'on ouvre la pompe pour la faire sortir l'eau, etc. Et ils vont, du coup, monitorer et contrôler le procédé. C'est là que vraiment se trouve toute l'intelligence du procédé. Au-dessus, on va avoir de la supervision locale, du coup, donc ça va être des petits écrans de supervision qui vont nous donner une vue synoptique du procédé sur lequel on va pouvoir observer un peu comment ça se passe. Encore au-dessus, on va avoir une supervision globale, du coup, plus distante. C'est vraiment une grande pièce avec plein d'écrans où on voit comment le procédé est en train de tourner. Et encore au-dessus, on va avoir des niveaux moins industriels et plus informatiques traditionnels avec la gestion de la production, la gestion des employés, les serveurs de mail, etc. Donc, si on doit retenir quelque chose de l'image d'avant, un système industriel d'un point de vue technique pour nous, ce qui nous intéresse, ça va être trois choses. Le SCADA, donc j'ai dit, l'écran, la salle avec les écrans qui montre comment le procédé tourne actuellement. L'automate programmable qu'on appelle PLC et enfin le procédé physique. Donc, l'automate programmable, il faut le voir comme une grosse base de données. Il va en fait venir répliquer sous forme de variable tout ce qui va se trouver dans le procédé industriel. Donc, tout ce qu'on va trouver sur les capteurs et les actionneurs. Donc, si j'ai par exemple un moteur qui peut être ON ou OFF, je vais avoir une variable dans l'automate programmable qui me dit est-ce que le moteur est démarré ou pas. Et entre les deux, entre le PLC et le moteur, on va généralement avoir des entrées-sorties électriques ou éventuellement des bus de terrain qui sont des protocoles séries, c'est vrai que c'est encore, qui puissent communiquer entre les deux. Et à côté, on va avoir du coup le SCADA qui lui va venir du coup utiliser des protocoles, je vais dire, un peu plus modernes. On est sur du TCPIP, mais pas toujours. On a encore des vieux protocoles en série entre les deux. Et du coup, ce qu'il va venir faire, ça va être des requêtes et des réponses de lecture et d'écriture. Et là, on trouve vraiment des aspects base de données assez classiques où du coup, le SCADA pourra venir dire demander au PLC, je veux lire la valeur de la variable moteur status. Le PLC va lui répondre actuellement, il vaut faux, donc on imagine que le moteur est éteint. Le SCADA pourra dire je veux démarrer le moteur. Ça peut être fait sur une action manuelle ou ça peut être le PLC éventuellement qui le fait de son propre chef, suivant le truc. Le SCADA pourra dire maintenant écris-moi la valeur vraie sur le moteur status pour le faire démarrer. Et là, généralement, le PLC répondra ok, je l'ai bien écrit. Donc en fait, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça en général. Donc ça, c'était pour l'introduction sur comment fonctionne un système industriel. On va essayer de discuter un petit peu des différents challenges qui sont associés à comment les sécuriser. Donc le premier et selon moi le principal, c'est vraiment la dualité entre sûreté de fonctionnement et cybersécurité. C'est deux concepts qui sont assez différents, liés mais assez différents. Pour les résumer, du coup, la sûreté de fonctionnement, c'est l'objectif historique des systèmes industriels. c'est se protéger contre des désastres naturels, des pannes, des erreurs, etc. Mais généralement, contre des choses qu'on sait qualifier et quantifier. C'est-à-dire qu'on peut faire une analyse de risque de safety et étudier les séismes dans la région, ils ont telle puissance généralement. Donc je vais dimensionner mes protections contre les séismes comme ça. Mais il n'y a pas quelqu'un qui cherche réellement à tout casser. Une fois que la nature, elle ne change pas beaucoup. Du coup, en général, une fois qu'on a fait l'analyse, c'est terminé. Et ça va vraiment être des propriétés, encore une fois, très très propres au système qu'on veut monitorer. Et à l'inverse, du coup, la cybersécurité, elle, elle fait intervenir un attaquant. Là, ici, on s'intéresse à se protéger contre des menaces malicieuses. On a un attaquant en face, des fois plusieurs, qui peuvent collaborer, qui évoluent, il y a un tas d'art qui évolue et on doit le prendre. Généralement, on appelle ça par abus de langage, du coup, la sécurité, même si elle peut aussi faire intervenir dans le monde industriel la sécurité physique comme l'accès au site. Donc, si on fait un petit diagramme de Venn, on a bien la safety d'un côté, la cyber de l'autre, le système industriel qui mange un peu des deux et la cybersécurité des systèmes industriels au milieu. Et effectivement, on doit gérer un peu les deux aspects. Et en fait, historiquement, on a identifié, ça c'était la thèse de Ludovic Piat-Cambas-Cedes de 2010, qui a identifié quatre façons de faire collaborer safety et sécurité. Donc, il est vraiment parti du terrain pour ça. Du coup, la première et la plus triste, on va dire, c'est l'indépendance complète. On traite les deux et clairement, on traite les deux séparément et c'est un peu compliqué. ça fait des équipes qui ne se parlent pas et qui souvent seront en frontal, etc. C'est difficile à utiliser. On a une vue plutôt unifiée des deux. Mais c'est pareil, on se rend compte que c'est vraiment compliqué d'unifier les deux. il y a quand même des différences frontales de temps en temps. Et on va plutôt avoir du coup, les deux vues derrière où on va avoir des dépendances conditionnelles et du renforcement. Donc, dépendance conditionnelle, ça veut dire que une propriété de sûreté peut être dépendante du coup, d'une propriété de sûreté et appliquer du coup la sûreté va venir du coup automatiquement imposer la sécurité ou l'inverse. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux mais l'application de l'une oblige l'autre à se mettre au niveau. Et on va avoir de l'autre côté une approche un peu plus unifiée qui paraît en forcement où là, on va vraiment faire parler les équipes et on va se rendre compte qu'on peut avoir des phases dans lesquelles on fait évoluer à la fois la safety et la sécurité ensemble. Et c'est une jolie approche. Un autre problème, en fait, c'est que les systèmes industriels c'est compliqué, en fait, à venir tester des choses dessus. Si moi, demain, j'ai inventé une super contre-mesure, une méthode de chiffrement, un truc comme ça et que je vais aller voir un barrage pour lui demander ce que vous voulez me laisser tester ma nouvelle contre-mesure, en général, ils vont m'envoyer me faire voir. Donc, on a besoin, en fait, de démonstrateurs, de plateformes d'expérimentation pour tester nos contre-mesures ou nos attaques aussi, parce que tester une nouvelle attaque sur un site en production, c'est compliqué, c'est dangereux. Et ces plateformes, du coup, de test, elles vont servir, du coup, à tester des attaques, elles vont servir à tester des contre-mesures ou aussi, même juste, à tester des patches fonctionnels pour voir si on ne casse pas tout. Et il va se poser la question de comment on fait pour qu'elles soient représentatives. Parce que, au final, si on teste sur un système qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité, ça ne sert à rien. Donc, ce qu'on va faire généralement, on ne peut pas avoir forcément le système industriel complet dans une plateforme, sinon, on a le même problème qu'avant, du coup, on risque d'avoir des choses dangereuses. on va venir, en fait, abstraire une certaine partie du système et on va avoir différents niveaux d'abstraction. On pourra avoir déjà de la simulation, donc là, on va clairement tout simuler. On va vraiment faire des modèles en MATLAB, simuling et compagnie, et on va avoir des équations qui vont nous décrire comment, en fait, reproduire, mimiquer le comportement du système industriel. C'est facile, c'est facile. J'ai 15 points, ce n'est pas très cher et ça tourne sur un PC, ce n'est pas trop embêtant. On va avoir une approche qui va être plutôt virtualisée, dans laquelle, là, on va prendre, par exemple, les firmwares des vrais dispositifs et on va les émuler dans un QEMU ou équivalent et on va pouvoir, du coup, ce coup-ci, interagir plus facilement avec ce qui ressemble très fortement à des dispositifs. On va pouvoir aussi simuler ou émuler le processus industriel toujours sous forme d'équations ou de d'objets informatiques. Et enfin, on va avoir un truc encore plus hétérogène qu'on a appelé Hardware in the Loop. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir des vrais hardwares, ce coup-ci, qu'on va mettre dans la plateforme, donc des vrais dispositifs industriels qu'on va faire collaborer avec la simulation ou encore avec l'émulation. Typiquement, un exemple, je vous ai mis à droite, c'est une plateforme qu'on a au CEA qui s'appelle Wonder ICS qui est la petite sœur de la plateforme GICS qui se trouve au bâtiment Griner de Stéphane Macanu. Et on y trouve, effectivement, on peut le voir à gauche, un procédé industriel simulé. Là, c'est des salles blanches du CEA. On va avoir un écran SCADA comme on l'a vu tout à l'heure qui nous montre comment le procédé tourne. On a derrière, dans l'armoire, des automnes programmables, on a un disjoncteur industriel, etc. Et dans cette plateforme, nous, on a rajouté aussi un PC opérateur et surtout un PC à cœur pour pouvoir jouer. Une autre difficulté, c'est que les systèmes industriels, c'est un monde propriétaire. Il y a beaucoup de normes qui existent. Elles sont publiques avec des grands guillemets parce qu'elles ne sont pas gratuites. Tout le monde peut les avoir, mais elles coûtent une blinde. Par contre, la façon dont les industriels implémentent ces normes, donc les spécifications d'un protocole ou d'un OS, etc., ça, c'est globalement impossible à trouver. Même quand on collabore avec l'industriel, on n'arrive jamais à avoir ces infos-là. C'est des secrets de fabrication. Les devices, aujourd'hui, sont généralement closed source, que ce soit au niveau du software. On n'a pas la main sur les protocoles ou sur l'OS. Et même des fois, au niveau du hardware, on a souvent des industriels qui vont fondre leurs propres cartes, leurs propres chips, des fois, et on ne sait pas comment ça peut vraiment fonctionner. Donc, c'est compliqué d'un point de vue attaque. On perd un peu de temps à essayer de faire du reverse. Et c'est aussi compliqué à sécuriser parce que forcément, quand on n'a pas forcément accès à ce qu'on veut pour pouvoir mettre la sécurité au bon endroit ou comprendre de quoi on a besoin de sécuriser, c'est plus compliqué. Pour ajouter du coup à la difficulté, chaque vendeur a généralement ses propres protocoles, ses propres softwares, ses propres hardware, encore une fois, et il faut arriver à jongler avec l'ensemble. Donc, ça implique un énorme travail en reverse engineering. Fort heureusement, il commence à y avoir quelques initiatives comme le protocole OPC UA qui vient un peu unifier ce genre de choses-là. Les systèmes industriels sont aussi un monde honteusement non sécurisé actuellement. Donc déjà, il y a plusieurs choses à voir. Les systèmes industriels ont une durée de vie gigantesque pour l'informatique traditionnelle. Un PC, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 3 ans, 4 ans, un téléphone, un an, 2 ans. Un dispositif industriel, donc l'automate qui va dans la plateforme, il peut tourner en production 10 ans, 20 ans, on parle même des fois de 30 ans, des machines qui datent de l'antéchrist et on se retrouve avec des systèmes qui sont aujourd'hui avec des devices d'il y a 20 ans. Je vous laisse imaginer la sécurité de ces devices-là. Donc concrètement, on se retrouve avec des systèmes dans lesquels les protocoles n'ont aucune sécurité. Le protocole le plus utilisé, c'est Modbus, il date de l'année 79, je crois. Je pense que pas grand monde était né dans l'enfil à ce moment-là, moi non plus. Les dispositifs eux-mêmes, comme je l'ai dit, au final, ne sont pas durcis, historiquement. Ils ont généralement tous les ports qui sont ouverts, des serveurs SSH qui sont avec les mots de passe par défaut, telnet qui est autorisé, etc. Et on va distinguer du coup deux types d'attaques dans la réalité qui visent les systèmes industriels. Des attaques purement IT, purement informatiques, qui ne s'intéressent pas nécessairement au process, ça va tout ce qui est ransomware, du coup, on a bien vu avec notamment Saint-Gobain, Continental, etc. On a même eu dernièrement la centrale Ternobyl qui a été impactée par un ransomware. C'était plutôt une opération collatérale à priori, mais il y a eu notre PTIA qui est sorti et ça a bloqué les infrastructures de protection de Ternobyl, donc on a été un peu tristes. on va trouver toutes les attaques en social engineering, donc tout ce qui marche bien dans n'importe quelle compagnie, la fraude au président, etc. Et après, on va trouver de façon un peu plus intéressante les attaques qui visent le procédé physique. Et là, effectivement, c'est plus compliqué. Donc on va avoir des attaques qui vont chercher à faire fuiter les secrets de fabrication, donc essayer de reconstruire le procédé en observant les échanges, par exemple. il va comprendre qu'il faut que je mette tant de pourcents de telles composantes chimiques et tant de pourcents, etc. pour refaire la manip. Et enfin, on va avoir les attaques par sabotage. Donc là, clairement, on est sur des attaques généralement étatiques ou terroristes. Un exemple typique qui est, c'est les blackouts qu'il y a eu en Ukraine dernièrement qui ont été du coup imputés à des groupes proches du pouvoir russe et ils ont réussi du coup à prendre le contrôle de centrales de la région de Kiev et du coup à venir couper complètement le courant en plein hiver. Et ça, vraiment, ça devient des trucs qui, dans un contexte un peu de guerre hybride, ça devient des problématiques très complexes. Pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire sur un système industriel, très simplement, du coup, là, on est venu faire un exemple d'attaque man-in-the-middle, donc on se place au milieu du SCADA et du process, on vient écouter du coup le trafic qui passe entre les deux, les requêtes et les réponses, et on est venu les modifier à la volée. Donc on s'est placé dans un cas, là, du coup, c'était un barrage, le niveau, il était au maximum, ça débordait, etc. On avait une vanne à droite qui était fermée en mode manuel, impilotable par l'automate, donc tout était, il y a des armes partout et en fait, on le voyait dans le protocole, dans les paquets, tout ce que je décris, la larme, la vanne en manuel, etc. et en fait, on est venu modifier tout simplement, patcher les zéros, enfin, tous les octets qui ne nous arrangeaient pas en des valeurs qui nous arrangeaient dans le payload et en fait, on se retrouvait avec, au niveau du SCADA, l'attaque qui était invisible. L'opérateur avait l'impression que tout allait bien alors qu'en fait, le barrage débordait. Et ça, c'est très réaliste, honnêtement, comme attaque. On va discuter un petit peu plus du coup, régulation. J'espère pas dire trop de bêtises, donc n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Les systèmes industriels, aujourd'hui, ils vont avoir différents statuts. Il va y avoir deux types de statuts. D'abord, des statuts un peu plus historiques liés à la sûreté. On va trouver notamment en France deux statuts. Le premier, c'est le plus connu, peut-être, c'est Céveso. Moi, en vrai, c'est le seul que je connaissais des deux, initialement. Céveso, c'est une directive européenne qui accorde un statut à certaines industries, certains sites de production en fonction du niveau de substances dangereuses qu'ils manipulent. C'est très cadré, très précis, avec des seuils à ne pas dépasser. c'est dans le but d'éviter des délaces naturels. On a un autre statut qui est le statut ICPE, dont j'ai oublié d'ailleurs l'acronyme, qui est pour le coup, de ma compréhension, le pendant français du Céveso européen. C'était un statut qui existait avant, le Céveso, et dans lequel, en fait, on a inclus, du coup, le Céveso au moment de transcrire la directive européenne. Selon moi, les statuts sont relativement proches, mais je ne vais pas dire trop de bêtises. certainement que l'ICPE est d'ailleurs la plus large. Et après, côté cybersécurité, donc là, effectivement, on retombe sur ce qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a trois statuts qui ont été introduits par la loi de programmation militaire, du coup, notamment, je crois, en 2014, puis précisée en 2018. On va d'abord avoir le statut de secteur d'activité d'importance vitale. Donc là, on parle vraiment de secteur d'activité comme le transport, comme le spatial, l'énergie, etc. On a vraiment regardé quel secteur était important pour la Sûreté de la Nation. De ça, on a découlé, du coup, des opérateurs d'importance vitale. Donc là, pour le coup, on parle vraiment d'organismes, d'entreprises, d'agences, qui, eux, vont être, pareil, vitales pour l'importance de la Nation et, du coup, vont travailler dans ces fameux secteurs d'importance vitale. Et enfin, on va avoir un troisième niveau qui vont être les points d'importance vitale. Donc là, ce coup-ci, on parle vraiment d'une usine, d'une centrale, etc. localisées. Et donc, par exemple, du coup, le secteur, l'énergie, l'OIV, EDF, le point d'importance vitale, la centrale du Tricastin. La liste officielle n'est pas rendue publique, mais je pense que je ne m'envoie pas trop sur ce coup-là. Et du coup, pour tous ces opérateurs, que ce soit d'un point de vue sûreté ou cybersécurité, ils vont avoir l'obligation de mettre des protections sur leur système. On va avoir une nuée de normes qui traitent de la cybersécurité des systèmes industriels et critiques. Elles sont toutes historiques, en fait. Chaque système a fait sa propre réglementation à une époque, ou du coup, indépendamment des autres. Il y a quelques initiatives un peu communes, mais on en a vraiment un paquet. Donc je vous laisse imaginer si vous êtes un propriétaire d'usine, lequel il faut que vous implémentiez. Celle qui fait la plus consensus actuellement, elle était dans un slide d'avant, c'est l'IEC 62443, donc une norme IEC. Et c'est littéralement, en fait, la norme qui décrit comment un système industriel doit être sécurisé. Ce qu'on peut remarquer dedans, c'est qu'il y a beaucoup de documents, effectivement, et en fait, ils traitent de beaucoup de sujets différents. On va avoir un premier étage de document qui va définir des concepts généraux, qui va nous parler, effectivement, définir les termes, définir les métriques, définir des use cases, etc. On va avoir un deuxième étage qui va être des documents qui vont décrire les réglementations et les procédures. Donc comment est-ce qu'on fait une mise à jour, comment est-ce qu'on note la cybersécurité dans un système industriel en utilisant les métriques qu'on a définies juste avant, quels sont les requirements pour ceux qui, enfin, les possesseurs de systèmes industriels, les entreprises qui opèrent les systèmes ou ceux qui donnent des services pour ces entreprises. On va avoir encore un niveau au-dessous qui va décrire comment les systèmes, donc l'ensemble des dispositifs, tous ensemble, doivent être construits et sécurisés. Donc, qu'est-ce qu'on met comme chiffrement, comment est-ce qu'on fait des VLAN, etc. Et enfin, on va avoir un quatrième étage qui va être comment on sécurise les composants eux-mêmes. Donc là, vraiment regarder si le composant n'a pas des ports ouverts, etc. Donc, si jamais vous voulez vous intéresser à ces documents, moi je vous conseille le 3.3 et le 4.2 pour les techniciens et peut-être le 2.1 et le 2.4 plutôt pour les juristes. Donc, tout ça, c'était sur les systèmes industriels. si on reprend un peu de hauteur et qu'on regarde un peu plus la partie critique. Il y a eu une loi qui a été votée du coup européenne, votée par le Parlement européen en 2022, c'est le Cyber Resilience Act qu'on appelle gentiment CRA. Donc, il a été adopté en 2022. Ce faire, de ma part, maintenant, il est en discussion avec la Commission européenne et on verra du coup qu'est-ce qui sera gardé dedans. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que ce serait une réglementation horizontale qui touche absolument tous les dispositifs vendus dans l'Union européenne, de tous les secteurs, etc. et qui va leur imposer de la sécurité, de la cybersécurité. La sécurité, elle devrait être monitorée et prise en compte dans tout le cycle de vie, ce qui est pour le coup assez révolutionnaire. Donc, de la fabrication jusqu'à 5 ans après la mise sur le marché. Donc, les industriels se posent effectivement la question de comment ils vont gérer ça. Donc, je l'ai dit, effectivement, les produits vont devoir être en accord avec des schémas de sécurité. Fait intéressant, les revendeurs seront responsables des produits qui revendent. Ils vont devoir s'assurer a priori que les produits qui revendent ont bien les autorisations en termes de cyber. Donc, ça va poser des questions typiquement sur le commerce importé de Chine, par exemple, etc. Et, en cas d'une vulnérabilité trouvée sur un produit, l'entreprise doit communiquer dans les 24 heures, ce qui est en vrai assez fou, je trouve, même au niveau de sécurité. Ça imposera du coup aux entreprises de toutes se doter d'un mini cert interne, d'une équipe capable de comprendre d'où vient la vulnérabilité et de donner des recommandations. Donc, on verra si ça restera dans le texte final, ça serait transé comme ça. Et du coup, le CRA introduit deux niveaux. Il y en avait trois dans le Cyber Security Act, là, ils sont passés à deux. Donc, le niveau 1 qui va considérer 90% des produits, donc tout ce qui est non critique, ce sera de l'auto-évaluation. Donc, ça va être un peu façon RGPD où l'industriel, le vendeur, va devoir mettre en avant le fait qu'il a bien fait la sécurité et montrer comment il a répondu aux exigences. Et le niveau 2, pour les dispositifs les plus critiques, du coup, ce sera tout ce qui est industriel, tout ce qui est automobile, tout ce qui est médical, etc., eux, pour le coup, ils passeront par une certification obligatoire en termes de cybersécurité. Donc, le document aujourd'hui qui est le plus probable comme étant le framework à respecter, c'est l'ETSI 303-145. Et il y aura peut-être à avoir des schémas spécifiques en fonction des domaines comme par exemple la 62443 que je vous ai montrée. En conclusion, si je tente une conclusion, les systèmes industriels d'aujourd'hui manquent cruellement de sécurité. Donc ça, je l'ai dit, ça vient du fait que les dispositifs et les protocoles qui sont en place datent d'il y a 30 ans, du coup, 20 ans, 10 ans, et il n'y avait pas de sécurité à l'époque. Cependant, on constate effectivement ces 5 dernières années, on va dire, un important effort sur la régulation avec beaucoup d'initiatives, notamment venues de l'Europe. Cet effort sur la régulation forcément, il se traduit par un important effort des industriels, que ce soit les vendeurs ou les propriétaires des systèmes industriels pour sécuriser leurs infrastructures. Cependant, étant donné l'inertie qu'il y a lié à la durée de vie des dispositifs, il va se passer encore pas mal d'années avant que les systèmes soient correctement sécurisés. Et les challenges que j'ai montrés juste avant, notamment le lien entre sûreté et sécurité, eux, ils vont rester entiers. Sécuriser un système industriel, c'est pas que de l'informatique, ça fait apparaître plusieurs notions, à commencer par l'automatisme et la sûreté de fonctionnement. C'est un domaine multidisciplinaire. Et après, ça va se poser la question de comment les compagnies vont pouvoir faire cette sécurité et la gérer. Ça fera probablement appel à des nouveaux besoins en termes de profils ou en termes de compétences pour les équipes. Je vous remercie de votre attention si vous avez des questions. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada